Des défenseurs des droits des homosexuels pris pour cible en Géorgie. Rassemblés dans le cadre de la journée internationale contre l'homophobie, ils ont été attaqués par des milliers de militants ultra-conservateurs. Ces derniers, menés par des prêtres orthodoxes, ont envahi une place du centre de la capitale Tbilisi, où se trouvaient une cinquantaine de manifestants pro-gays. Je me joins à ceux qui sont présents ici. Nous sommes opposés à ce défilé. C'est contraire à notre tradition et à notre morale. Ces personnes reçoivent des aides financières d'organisations internationales et ont voulu tenir une manifestation hostile à notre morale. C'est tout à fait inacceptable et en particulier aujourd'hui. C'est une tentative d'user notre patience pour nous pousser à la faute et rentrer dans leur jeu. Malgré l'intervention de la police, les affrontements ont été violents. Il y aurait une vingtaine de blessés. L'homosexualité reste stigmatisée en Géorgie. Dans cette ex-république soviétique très conservatrice, l'église orthodoxe a une très forte influence. Son chef avait appelé les autorités à interdire la manifestation, qualifiant l'homosexualité de maladie. Elit de l'homosexualité. Sous-titrage ST' 501